M. Beaulieu, parlez-moi de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer en affaires? Qu'est-ce qui m'a donné le goût? C'est que je fais à peu près tout avec mes mains. Je suis capable de tout faire. Puis j'ai vu que sur la côte de Beaupré, il y avait une demande, particulièrement pour toutes sortes de petits travaux qui pouvaient se faire dans une maison ou à l'extérieur de la maison. Par exemple, chez Bayamère, j'étais acheteur principal. Puis quand je vendais des choses, les gens me demandaient tout le temps, oui, mais qui pourrait nous le faire? Qui pourrait nous le faire? J'allais souvent les soirs ou les fêtes de semaine en affaires. Puis l'idée m'a passé à un moment donné que quand je vais lâcher la quincaillerie, que je pourrais partir à Montcombe. Mais j'ai parti pas mal plus vite que je pensais. J'ai parti cette année, au milieu juillet, puis ça va très bien. Parlez-moi des services offerts par M. Bricolo. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Oui, j'ai plusieurs exemples. Je fais à peu près tout. Comme ici, on peut voir une clôture que j'ai faite pour le développement de côte de Beaupré. Puis j'ai été aussi au kiosque touristique pour nettoyer les gouttières, ajuster les cylindres de portes, ajuster les portes, imperméabiliser la rampe d'accès en bois. Un autre exemple, ma voisine, elle m'a demandé l'autre jour de changer son couch porte de garage, nettoyer ses ventillations de sècheuses, installer des tablettes. J'ai tout fait toutes sortes d'affaires de même. C'est un gros défi, lancer une entreprise. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé dans le démarrage de votre entreprise? Effectivement. J'ai commencé pour faire des recherches sur Internet, à savoir s'il y avait des soutiens financiers pour les travailleurs autonomes. J'ai vu qu'Emploi Québec, il y en avait un en coordination avec le développement de côte de Beaupré. Et à ce moment-là, j'ai pris une entente avec eux autres pour faire un plan d'affaires. Puis j'ai étudié comme en marketing, toutes sortes de petites affaires de même. Après ça, j'ai passé dans un comité qui acceptait mon projet. Puis ils me donnent une aide financière pour 30 semaines, le temps de partir à mon entreprise. Comment ça se déroule jusqu'à présent? Est-ce que la demande est présente sur la côte de Beaupré? Oui, oui. Il s'agit de me faire connaître plus. J'ai une page Facebook. Ça va bien là-dessus. J'ai des contrats des fois là-dessus. Mais ça va très bien. C'est mieux que je pensais même. À date, je peux tirer entre 20 et 30 heures de travail par semaine. Puis ça augmente sans cesse. M. Beaulieu, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre entreprise et bonne chance. Merci. Puis n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada